Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrapfolie et compagnie. Bienvenue au direct du mardi soir sous l'horaire estival. Habituellement, je fais ça à 19h30, comme à l'habitude, mais pour cet été, ça va être les mardis à 20h30. Donc, bienvenue à celles qui arrivent, bienvenue Lise. Comme à l'habitude, tout va être sur le groupe, donc si vous avez manqué le début, c'est pas grave. Là, j'essaie de trouver mon vidéo. Ok, il est là. Donc, je vais pouvoir voir vos commentaires. Ok! Donc, ce soir, le jeu que j'utilise, ça va être Floraison printanière. Je vais essayer de vous montrer ça, pas trop de lumière, là. Oui, je sais que vous le voyez à l'envers, mais vous allez le voir comme il faut tantôt. Donc, vraiment un beau jeu. Le fun. J'avais le goût de vous faire une petite carte facile, pas compliquée. Donc, voilà. Bienvenue Marielle, Lisette, Ginette, Karine. Donc, voilà. Je retourne ma caméra et on fait ça ensemble. Alors, je vais y aller doucement. Ok, je pense que je suis correct. Ok. Donc, le jeu que je vous montre ce soir se trouve dans le catalogue à la page 51. Donc, vous avez ici deux modèles et ici le jeu d'étampes au complet. Vous avez aussi les découpes. Ok? Ici, dans la page 51, vous avez la découpe. Je n'ai pas acheté la découpe. Ça, on n'est pas toujours obligé d'acheter ce qu'ils fait ensemble. Mais j'avoue que peut-être que je vais me laisser tenter parce que la découpe est assez hot. On peut découper juste... Dans le fond, la découpe vient en deux parties. On peut découper juste le contour. Et on peut découper le contour plus une partie un petit peu plus large pour faire une superposition. Donc, si vous avez le catalogue à la page 51, vous allez bien voir ce que je vous montre. Mais je peux vous le montrer ici sur un modèle de carte. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est un swap qu'on a fait dans mon équipe. Mais vous voyez que, si je m'approche un petit peu, tout ce qui est blanc, c'est une découpe. Et ce qui est comme un petit peu blanc plus pâle, finalement, c'est du carton vélin. Donc, on découpe deux fois. On découpe vraiment le contour et on découpe une partie plus grande pour faire un effet... L'effet que vous voyez, finalement. OK? Donc, elle est vraiment hot. On peut utiliser les deux découpes séparées. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser toujours en combo. Et un autre modèle aussi que je vous montre... Je me suis inspirée un peu de celle-ci, mais elle va être quand même différente. Donc, vraiment simple, rapide, le fun. On n'a pas besoin de toujours avoir une carte qui est super longue. Et à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, là, oui, on peut étamper des petites fleurs, tout simplement. Donc, c'est vraiment, celle-ci, une carte très simple. Il y a un carton, il y a deux cartons. Dans le fond, il y a la base et un autre carton Murmur Blanc. Vous auriez pu, tout simplement, tout faire ça sur la base de la carte. Donc, moi, ce soir, avec ce jeu-là, j'ai le goût de... Donc, je vais avoir besoin de mon Stemparatus. Je vais sortir de mon étampe. Pourquoi le Stemparatus? Parce que... Je vais vous montrer la grosseur de l'étampe, là. Je trouve que ça se travaille mieux, OK? C'est vraiment les cinq fleurs qui sont toutes en deux. Là, je sais pas ce qui se passe avant que mon Internet. J'espère que ça... OK, ça a l'air d'être correct, là. Je pense qu'il y a eu une petite coupure. Bref, OK, on y va. Donc, ce que je fais, je vais décoller ça de là. Quand j'utilise mon Stemparatus, je mets toujours un kit d'étampe, bien, le boîtier, finalement, à côté pour bien travailler. Je prends mon carton Murmur Blanc. Et je vais aller... Je vais aller mettre mon aimant, OK? Là, les fleurs, je les veux... Je crois que je vais y aller comme ça, ici. Voilà. Je vais aller recoller ça, ici. Oups! Je vais aller replacer mon carton. Je pourrais mettre les deux étampes... Pas les deux étampes, mais les deux aimants, mais bon. OK. OK. Et la palette de couleurs, ce soir, que j'ai choisie, je vous montre ça. Souffle d'écume. C'est une in-color de l'année passée. OK. J'ajoute à ça Mystérieuse Brume, une in-color de cette année. J'ajoute Rose Rococo. Avec une in-color de l'année passée. Lisette me dit... Je t'entends bien, mais rien ne bouge. Pourtant, c'est correct. Ça a figé un petit push. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Une fois, Facebook décide qu'il nous rend la vie difficile. Donc, j'espère, Lisette, que c'est correct de ton bord. Les autres, est-ce que c'est correct? Juste à me faire signe s'il y a quoi que ce soit. Et Riche Raisin. OK. Donc, vous voyez la palette. J'ai deux in-color de l'année passée, une nouvelle de cette année. Et le Riche Raisin. Donc, mes fleurs, je vais les mettre en souffle d'écume. Ça, c'est un vraiment très beau bleu. Vous me voyez venir, c'est certain que mes fleurs vont être bleues. Donc là, je suis un petit peu dans le bas de l'écran pour vous montrer comment mettre l'encre. Mais bon, je vais aller mettre l'encre ici, OK, sur mes fleurs. Voilà. Et je vais aller étamper ici. Je pense que je devrais être correct. Donc, à date, c'est vraiment très simple, OK? Voilà. Regardez ça, comme ça fait super beau. Wouhou! Et là, je vais aller laver tout de suite. J'ai trouvé mon chamois. Ça fait quelques semaines que je vous dis, ah, mon chamois, je ne sais pas ce qui est rendu. Bien, je l'ai finalement trouvé. Donc, je vais aller essuyer quand même mes fleurs, même si je vais les reprendre. Parce que je vais les positionner ailleurs, puis je ne veux pas faire de dégâts. Donc, le chamois sert à ça, OK? Moi, je le coupe en deux et je le mouille, voyez-vous? La différence ici, il est raide comme une barre. Il est vraiment sec. Et celui-ci, voyez-vous, il est vraiment moulu. Je ne suis pas capable de le plier, là, OK? Donc, je le coupe, sinon il vient en un morceau. Je trouve que c'est trop gros. Et je le range dans un boîtier d'étampe. OK, et là, ce que je vais faire, je vais tourner mon carton de côté. Finalement, je n'avais pas besoin de nettoyer mon étampe. C'est mon carton que je tournais. Ce n'est pas grave. Et je vais remettre une autre fois de l'encre sur mes fleurs. Et je vais aller étamper. Comme ça. OK? Ce n'est pas compliqué. Regardez, voyez-vous? J'ai manqué d'encre. Ce n'est pas grave. On recommence. OK? C'est la beauté du Temparatus. Donc, je devrais être correcte. Je me repositionne. Je réétampe. Mon papier était mal positionné. Mais bon, quand même, voyez-vous... On va recommencer ça. Je ne trouve pas ça beau. Mais voyez-vous comment ça s'est dédoublé un petit peu? Ça fait un drôle d'effet. Ce n'est pas grave. On recommence. Donc, voilà. Ça m'arrive, moi aussi, de faire des erreurs. Malgré le fait que ça fait 13 ans que je suis démonstratrice. Ça, ça arrive. Mais ce n'est pas grave. Il y a deux côtés sur le carton. Donc, on s'en sert. Donc, je vais m'arranger pour que mes flancs soient bien étampés du premier coup. OK. Ça va bien. Jusqu'à maintenant, je retourne de bord mon carton. Je me rends en ligne à la même place où j'étais. Je refais. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Là, ce n'est pas bien, bien compliqué. Et moi, quand j'ai vu ces fleurs-là dans le catalogue, je me suis dit, OK, elles sont belles, mais finalement, wow! Oh! Hein? Je ne sais pas si vous, vous avez eu le même coup de cœur ou vous vous êtes dit, ah, bof! Je ne suis pas certaine que je vais les prendre, mais j'avoue que franchement, je les adore. OK. Donc, j'ai lavé mon étendre parce que là, je n'en aurais plus besoin. Je vais enlever mon stémparatus de là et là, je vais me concentrer sur ma carte en tant que telle. OK. Comme je vous dis, je m'inspire un peu de celle-ci. Par contre, vous voyez qu'elle est différente parce que j'y étais des deux côtés. Tandis qu'elle, c'est un bloc, tout simplement. OK. Donc, je vais prendre... Prends un petit peu. La petite étampe de pompe, bien, pas des pompons, mais c'est comme ici, là, les petits points. OK? Je vais aller faire... Je vais aller faire les centres de mes fleurs. Et cette fois-ci, je vais y aller en mystérieuse brume pour aller faire un petit contraste. Donc, je vais aller étamper dans le centre de mes fleurs. Super facile. J'en ai une d'ici. Ici, voilà. Comme ça, voyez-vous? On peut se faire un super papier à motif. Wow! Avec ce kit d'étampes-là, c'est vraiment très beau. OK. Ensuite, on va aller mettre du feuillage avec le riche raisin et l'étampe de feuilles. Ici, comme ça, voilà. Donc, j'y vais un petit peu aléatoire. Bonsoir, Claudette! Donc, pour celles qui viennent d'arriver, comme à l'habitude, hein, la vidéo va être sur le groupe. Je le dis à chaque fois. Des fois, il y en a qui le retrouvent pas ou... Bon, bref. Sur le groupe, dans l'unité vidéo en direct. Donc, je continue avec mon feuillage. J'y vais aléatoirement, là, OK? Je m'en... Puis, voyez-vous, j'embarque par-dessus mes fleurs, puis c'est pas grave. OK? Je vais en mettre un ici. C'est beau. Ah, wow! Aimez-vous ça? C'est super facile, là. Ça m'a pris... Tu sais, si j'avais pas recommencé deux fois mes fleurs parce que mon papier avait bougé, j'aurais terminé, ou presque, là. OK? C'est vraiment pas très long. OK. Ensuite, je vais aller rajouter... Tantôt, je vous ai montré que j'avais sorti du rose rococo. Je vais aller rajouter une petite couleur avec une mini-fleur. La mini-fleur qui est ici. OK? Elle est vraiment petite. Donc, je vais aller faire un petit peu de... Je dirais du remplissage. Là, ici, j'ai oublié un petit bout. Je m'aperçois que c'est le centre d'une de mes fleurs. Donc, je vais aller corriger la situation avant de l'oublier. Donc, voilà. C'est corrigé. Pas trop de... Pas trop compliqué. OK. Donc, j'y vais avec ma petite fleur et le rose rococo. Et je vais aller étamper un petit peu, je vous dirais... Comme un petit peu pour boucher les trous, mais sans trop surcharger ma carte. OK? Oui, il y a un espace ici, parce que tantôt, je vais mettre un vœu. Donc, c'est pas nécessaire d'aller mettre quelque chose là. Mais bon, c'est ça. Le temps d'aller en mettre. Allez-y. Voyez-vous? C'est hyper simple. Ah, wow! J'adore ça. Donc, pour l'étampage, ça serait parfait. Et là, ma base de carte, je vais rester dans mes couleurs. OK? Je vous dis, la carte est vraiment très simple. C'est... My God! C'est vraiment, c'est ça, d'une simplicité surprenante. Donc, voilà. J'ai choisi... Vu que j'avais pris mon Mystérieuse Brume, j'ai choisi de prendre ma base en Mystérieuse Brume. Je vais rester avec ça. Et j'ai choisi ce papier-là. Je vous l'ai montré l'autre fois. Je vous ai dit, ah, finalement, ce papier-là, bleu, il me tentait. Je sais pas si vous vous souvenez. Et puis là, finalement, j'avais choisi ce côté-là. Hein? Vous vous souvenez-vous, avec ma carte de mon tournesol? Ben là, je me garde ce soir et je prends mon côté bleu. Pour celles qui savent pas d'où vient ce papier-là, dans le fond, c'est la collection ici. J'ai essayé de vous montrer ça comme il faut, là. C'est la collection des fleurs pour chaque saison. Donc, je vous montre ça comme ça. OK, je pense que vous voyez tout, là. Donc, c'est du papier 6x6 avec un thème pour chaque saison. Ici, là, on voit, il y a des poinsettias, des fleurs un petit peu plus de Noël. Tu sais, cette range ici, c'est plus un peu Noël, rustique. Donc, vraiment de tous les goûts. Et cette collection de papier comporte les 5 nouvelles Imcolor. OK? C'est vraiment ces 5 couleurs-là qui sont en vedette dans toutes les... Dans toutes les couleurs, dans tout le papier à motifs. Donc, moi, j'ai choisi vraiment celui-ci. Donc, le verso, c'est celui-là, comme je vous ai montré. OK? Donc, je me garde, je vais en bleu. Donc, je vais aller coller mon papier à motifs. Puis oui, on peut... Comment je pourrais dire ça? avoir différents motifs sur une carte, OK? Comme là, je vais avoir des espèces de petits points. Je vais rajouter mon papier à motifs que je viens d'étamper. Puis ça va être très beau, pareil. Voilà. Et j'ai choisi de le couper un petit peu plus petit pour qu'on puisse voir vraiment mon papier au complet. Donc, le papier, bien, pas au complet, mais je veux dire, une bonne bordure de mon papier à motifs. Hein, voyez-vous? Ça fait beau, là. C'est vraiment cute. Donc, je vais aller coller ça tout de suite. On va se mettre droite. Voilà. Et pour mon voeu, je vous ai montré, hier, je crois, sur le groupe, ces étiquettes-ci. Chic étiquette. Et je vous avais montré que j'en coupais d'avance pour... parce que ça me sauvait du temps et que je les avais faites en blanc parce que, justement, les trois quarts du temps, j'étampe en blanc. OK? Donc, je vais prendre celui-ci. J'avais déjà un petit peu regardé lequel que je voulais. Voyez-vous? J'y vais dans la simplicité. OK? Ça peut être beau sans que ça soit compliqué. OK? Donc, je vais rester en brune... en mystérieuse brune. Je vais aller étamper mon voeu et je vais prendre dans le jeu ici. Il y en a quand même plusieurs. Merci bien. Tu nous manques. Une pensée pour vous. Bonjour. Je t'aime tant. C'est ta journée. Prends rétablissement. Donc, il y en a de tous les goûts et je vais prendre C'est ta journée. C'est ta journée, ça peut être Bonne fête, c'est ta journée ou... Il faut juste que je le trouve, là. OK, il est ici. Donc, voilà. Je vais me prendre un petit... J'aurais pu reprendre le Stemparatus si je voulais. Mais là, je vais y aller avec mon petit bloc, tout simplement. Je vais amener ça. OK. Donc, un petit peu d'encre mystérieuse brune. Et là, je m'enligne le plus... Juste le plus possible. Oh! Voyez-vous ça? Wow! C'est simple. J'adore ça. C'est vraiment très simple. Wow! Wow! Donc, mon vœu va aller ici, tout simplement. Vraiment de... Une simplicité, je vous disais, alarmante. Et ce que je vais faire, j'ai le goût de rajouter des perles. Mais avec une petite astuce que je vous ai déjà montré dans le passé. Donc, mes perles ici. Et avec mes Stampin' Blaise que je vais aller en rose rococo. Donc, je vais garder le même rose que j'ai pris pour faire mes petites fleurs. Je vais aller colorier mes perles. Puis, je vais aller en mettre... Je vais essayer d'en aligner 3. C'est mon but. En aligner 3 sur mon vœu. OK? Par contre, vous devez les colorer avant de mettre ça sur votre carton. Sinon, vous allez tout beurrer et ça ne sera pas très beau. OK? Vous ne pouvez faire ce que je vais vous montrer là qu'avec les Stampin' Blends parce que c'est un crayon à l'alcool et ça sèche tout de suite. Si vous prenez un marqueur ordinaire à l'eau, ça ne tiendra pas, ça ne restera pas sur vos... sur vos perles. Donc, je vais aller colorier tout simplement. Voyez-vous comment je fais? C'est ultra simple. On en met 3, hein? Toujours dans mes perles. Je vais vous le montrer proche, là. Voyez-vous? C'est vraiment... Vous pouvez avoir des perles de toutes les couleurs si vous voulez. La même chose aussi, je vois que j'ai des pierres du Rhin qui n'ont pas rapport mais qui sont restées collées là. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les pierres du Rhin. OK? C'est vraiment... C'est vraiment hot. Et là, je vais aller coller finalement mes perles. Donc, je vais commencer ici au centre parce que là, j'en veux 3 puis je veux que ça soit centré le plus possible. Donc, je crois qu'ici, je suis correct. Puis voyez-vous, ça sèche quasiment automatique tant que je me beurre pas les doigts. Donc, j'y vais comme ça et un autre comme ça. Un autre truc aussi, hein, pour utiliser les perles. On n'a pas besoin de les mettre un petit peu partout sur notre carte. On peut les enligner sur notre... J'espère que je suis droite. Ah oui! Wow! Wouhou! OK. Et là, on va aller faire de la petite dimension parce qu'on veut mettre le vœu quand même en évidence. Donc, je vais aller mettre 3 Stampin Dimensional. Voilà. Je vous le dis, hein, ma carte est vraiment très simple mais c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps compliqué. Alors, voilà. Et je colle ça ici au centre tout simplement. Aimez-vous ça? Wow! J'adore ça! J'aime l'effet des deux motifs, hein, avec mon... mes fleurs aussi étampées, mon papier à motifs qui est là. Donc, vraiment, inspirez de cette carte-là, mais on s'entend que les deux cartes sont différentes. donc, c'est le fun parce que vous pouvez vous amuser avec vos jeux d'étampes de plusieurs façons, hein. Vous n'êtes pas obligés. Oui, le catalogue regorge le projet pour vous inspirer, mais vous pouvez le modifier. Regardez, c'était vraiment mon idée de départ et ça a sorti comme ça, là. Donc, c'est vraiment... Wow! Ben oui, comme Claudette dit, c'est un wow. Effectivement, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner avant de commencer, puis j'adore ça. Donc, combiner du papier à motifs, des images étampées pour faire vraiment un fond, c'est comme si j'avais fait mon papier à motifs. Alors, c'est ce que ça donne, vraiment, de toute beauté. Alors, voilà! J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est un jeu qui va vous inspirer avec aussi les découpes Chic Etiquette, qui viennent avec... Ils sont comme dans la collection Illégance Éternelle, mais vous pouvez les mixer avec d'autres cartes. Ce rond-là aussi vient avec les mêmes découpes. Donc, voyez-vous que c'est... C'est assez polyvalent. J'aurais pu mettre un ruban en arrière, j'ai décidé de la jouer très simple, mais c'est à vous de décider après qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Alors, voilà! J'espère que ça va vous inspirer. Comme je disais à celles qui sont arrivées un petit peu plus tard, si vous avez manqué le début, le vidéo est sur le groupe dans quelques instants, inspiration, scrapfolie et compagnie. dans les unités. OK? Les unités servent à classer toutes les postes, toutes les informations que je vous mets. C'est plus facile à trouver. Donc, dans l'unité vidéo en direct, vous allez retrouver ma carte. Alors, voilà! Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Merci de me suivre. Bye-bye!